On ouvre la parole de Dieu ensemble dans Jean 12, verset 12, et on va lire jusque dans le chapitre 13, ça va être une longue lecture, mais en même temps, c'est le début de la semaine de la Passion et de la fête de la Pâque où Jésus va s'offrir sur la croix. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmiers et allèrent au devant de lui en criant « Hosanna ! » On l'a chanté tout à l'heure, « Hosanna ! » Vous dites avec moi « Hosanna ! » Wow ! Là, c'est bon, tout le monde est réveillé, c'est super. « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un anon et s'assit dessus selon ce qui est écrit « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une anesse. » Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles avaient été écrites de lui et qu'elles avaient été accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Et la foule vint au devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres « Vous voyez que vous ne gagnez rien, voici le monde est allé après lui. » Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaida en Galilée et lui dirent avec instance « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra et celui qui aie sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée et que dirais-je ? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifiée et je le glorifierai encore. La voule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient un ange lui a parlé. Jésus dit « Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est faite entendre, c'est à cause de moi. Maintenant, à Dieu, je suis en ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'ai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. La foule lui répondit « Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc, dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé ? Qui est ce Fils de l'homme ? » Jésus leur dit « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. » Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, il ne croyait pas en lui. Afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe, le prophète, a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication ? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ? Aussi, ne pouvait-il croire ? Parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Or Jésus s'était écrié, « Celui qui croit en moi, croit, non pas en moi, mais en celui qui m'envoyait. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles, à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'envoyait m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer, et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. » Capitre 13, verset 1. « Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le combe à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariot, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignit. » C'est-à-dire qu'il mit autour de la taille comme ceinture. « Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Il est têtu, ce Pierre. Nous aussi, parfois. Jésus lui dit, « Je suis où, je suis là. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains, la tête et... » Sacré Pierre. Jésus lui dit, « Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement purs. » Et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? » Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc, je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Un peu plus loin, verset 33. « Mes petits-enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez. Et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Seigneur, on te bénit pour ta parole. Ta parole, elle est esprit et vie. Et ma prière, Seigneur, c'est que ta parole trouve le chemin de nos cœurs. Jésus, tu es merveilleux. Nous le voyons là. Dans ce passage où tu démontres ta grandeur en t'abaissant toi-même. Quel amour. Tu as mis le comble à ton amour. Seigneur, et c'est vrai, comme Pierre, nous ne comprenons pas ce que tu fais. Mais cela nous instruit pour nous montrer qui tu es. Et qui tu veux que nous soyons, Seigneur, à ta suite. Seigneur, nous sommes bien loin du compte et nous te demandons ton aide. L'assistance, la transformation de ton esprit. Pour que nous puissions, Seigneur, te ressembler, marcher dans tes traces. Seigneur, être comme toi tu es. Seigneur, merci pour ton esprit qui nous a donné et qui nous transforme en ton image. Seigneur, je prie pour chacun de nous, que nous puissions grandir de gloire en gloire, de progrès en progrès. Seigneur, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, dans la suite des « Je suis » de Jésus que l'on a partagé ensemble ces dernières semaines, dans l'évangile de Jean, il y a un nouveau « Je suis » de la part de Jésus qui révèle sa personne, qui révèle son œuvre parfaite. Mais c'est un « Je suis » qu'il ne dit pas, mais qu'il démontre. Vous êtes d'accord ? Il ne dit pas « Je suis » ceci ou cela comme il peut le faire ailleurs, mais il le démontre par ses actes. Et ici, il se montre comme étant le roi serviteur. Rien que déjà de coller ces deux noms ensemble, c'est un paradoxe le plus total à nos yeux humains. Le roi serviteur qui entre humblement dans Jérusalem, non pas pour instaurer un royaume terrestre en faisant la guerre, mais pour instaurer un royaume spirituel, un règne de paix, en venant servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup, comme nous dit la parole. Jésus, le roi serviteur. Et on voit que Jésus sert son Père en se soumettant à son plan, son plan parfait. Jésus est venu, nous disent les Écritures, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour beaucoup. Il est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Et la réalité, c'est que nous étions tous perdus dans notre péché, dans les ténèbres. Lui qui est la lumière est venu pour nous sauver. Il est venu servir le Père en accomplissant son plan, sa volonté. Et il a servi le Père en servant les hommes. Et son service ultime, lui, le roi serviteur, son service ultime, en plus du bien qu'il a pu faire aux hommes lors de son ministère terrestre, de guérir les malades, de ressusciter les morts, de prêcher la vérité. Et en plus de ça, et c'est déjà beaucoup, vous êtes d'accord avec moi, en plus de cela, le service ultime de Jésus a été ce qu'il a accompli à la Pâque. Et qui est résumé dans cette parole, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié », c'est-à-dire le Messie, le Sauveur qu'il est, est venu pour servir et mourir à la croix, ressusciter des morts pour le salut des hommes. Et il a été élevé dans la gloire, dans le ciel de gloire. Ce qui s'est passé sous les yeux ébahis des apôtres qui l'ont vu, voilà, s'élever dans les airs, être emporté, afin qu'il s'assoie à la droite du Père. Jésus est venu pour servir, et sa grandeur, sa grandeur, il l'a démontré dans son état d'esprit de serviteur. Complètement à contre-courant de la pensée de ce monde. Vous êtes d'accord ? Alors, on voit dans tout ce passage, dans le chapitre 12-13 qu'on a lu ensemble, nous voyons trois éléments fondamentaux de ce service que Jésus est venu apporter, lui, le roi, serviteur. Il y a déjà la base, la raison, et le moyen de sa vie de serviteur, c'est quoi ? C'est l'amour. C'est l'amour. C'est le moyen, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et Jésus, en tant que fils, plein d'amour pour son Père, lié par un amour parfait avec son Père, il a démontré son amour envers le Père en se soumettant pleinement au plan que Dieu avait pour le salut de l'humanité. L'amour, c'est la base, c'est le moyen par qui a mis Jésus en mouvement. La deuxième chose, c'est la réalisation de sa mission. La réalisation de son service, ça a été quoi ? Ça a été l'abaissement. La réalisation de son service pour nous, ça a été de s'humilier, même de s'humilier jusqu'à la mort sur la croix. Et troisièmement, la finalité, le but, la destinée, c'est quoi ? C'est la gloire. Plusieurs fois dans ce passage, il faut que le Fils de l'homme soit glorifié. Après qu'il eût été glorifié, mort, ressuscité, glorifié, voilà la destinée finale de Christ. Et la nôtre, à sa suite, c'est l'élévation auprès de Dieu, avec lui, dans la gloire éternelle. Alors, premièrement, l'amour, c'est la base, c'est le moyen par lequel Jésus a accompli ce service parfait pour nous. un amour parfait qui se donne, un amour parfait qui s'abaisse pour servir, un amour parfait même qui ne fait pas de distinction. Dites-moi, à quel moment Judas est sorti de la pièce ? Avant ou après le lavage des pieds ? Après. Jésus a lavé les pieds de Judas. Pourtant, il savait déjà que le diable a mis dans son cœur le projet de le livrer. Quel amour ! Voilà pourquoi Jésus a dit aussi « Aidez vos ennemis ». Un amour inconditionnel, un amour qui ne fait acception de personne, un amour qui ne fait aucune distinction. Jésus a lavé les pieds de Judas. Est-ce que nous l'aurions fait ? Et on le voit dans ce passage où Jésus lave les pieds de ses disciples qui est quelque chose d'incroyable qu'on n'arrive pas à comprendre. Il est dit ceci « Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il mis le comble à son amour. » Il a mis le comble à son amour. Il les aime parce que c'est les siens, c'est ceux que le Père lui a confiés afin qu'il les garde jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Mais là, il a mis le comble à son amour en s'abaissant même au pied de ses disciples. La réalisation de sa mission, la réalisation de son service est la raison. C'est déjà fait de le réagir et de sa grande grâce dans son nom de Jésus. Il est lui-même l'accomplissant parfait du principe divin que Dieu est capable de toute éternité. Celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Et nous, nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi en Jésus afin que personne ne se glorifie lui-même et ne soit glorifié en Jésus grâce à sa saveur. On connaît bien ce passage de Philippe Philippe 2 verset 5 à 11. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher, c'est-à-dire comme quelque chose à préserver, à garder jalousement, être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi, ça vient ensuite, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom afin qu'au nom de Jésus tous jeunes fléchissent dans les cieux sur la terre et sous la terre et que tout l'homme confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » On voit ici dans le passage qu'on a lu tout à l'heure dans Jean 2 et 13 on voit le roi qui s'abaisse volontairement et on le voit dans trois choses, on le voit monter sur un anon mais dites-moi un roi qui vient établir son royaume il vient sur un beau cheval blanc n'est-ce pas ? Ah, il vient pour régner, il vient pour faire la guerre et pour renverser l'ennemi. Non, Jésus est venu sur un anon et vous savez que les Juifs attendaient un roi qui vienne les libérer des Romains. Bien sûr dans la prophétie biblique il y a le fils de David il y a un jour le roi qui va régner pour de vrai sur la terre entière mais c'est pour plus tard et cela les Juifs ne le comprenaient pas ils croyaient que Jésus venait pour établir un royaume terrestre non, non, non il venait établir un royaume spirituel il venait établir l'église son peuple dans lequel il règne et c'est un règne de paix et il y a là bien sûr dans ce passage de l'entrée triomphale mais tellement humble de Jésus sur l'anon il y a la citation de Zacharie 9-9 où on voit que suite à ce passage dans Zacharie 9 il est question que Dieu supprime tous les chars de guerre toutes les armes elles sont mises de côté des outils et dans notre prophétie des Haïts les outils sont transformés en outils agricoles et il n'y a plus de guerre et cela nous parle bien sûr du règne de Christ qui emmène la paix et non la guerre dans ce que Jésus dit aussi on voit son abaissement on voit son humiliation et il dit si le grain de blé ne meurt il ne peut pas porter de fruits Jésus annonce sa propre mort sur la croix Jésus annonce qu'il va donner sa vie mourir afin qu'il y ait un fruit et le fruit c'est le salut de nombreuses personnes sur la surface de la terre et dans les siècles et il y en a beaucoup de mort à son nom on voit aussi bien sûr que Jésus s'humilie s'abaisse en lavant les pieds des disciples c'est normalement le rôle d'un esclave c'est normalement le rôle d'un esclave bien sûr dans ces temps là vous imaginez comme c'est en Palestine un pays assez sec à l'époque il n'y a pas le goudron les trottoirs et tout ce qu'on a aujourd'hui c'était la terre la terre battue et on était en sandales et quand on était invité chez quelqu'un il y avait là non pas l'hôte de la maison mais il y avait un esclave qui était qui était chargé de laver les pieds des invités parce qu'il y a beaucoup de poussière et là Jésus l'a fait lui-même il s'est abaissé il s'est abaissé combien on ne comprend pas on ne comprend pas cela d'ailleurs Jésus le dit à Pierre tu ne comprends pas ce que je fais tu le comprendras bientôt et Jésus leur demande aux disciples comprenez-vous ce que je vous ai fait et ça est écrit parce que Jean écrit son évangile quelques temps après bien entendu et Jean nous dit que même pour l'entrée triomphale sur un anneau les disciples n'avaient pas compris ce que Jésus a fait sur cet anneau c'est qu'après coup après que Jésus ait été glorifié qu'ils ont compris que Jésus accomplissait la prophétie de Zacharie et c'est normal qu'ils ne comprennent rien un roi qui s'abaisse pour servir ça n'a pas de sens j'ai une question est-ce que ATF1 LCI France 2 ou C2 ou BFM on a tellement de chaînes maintenant si on veut des infos est-ce que sur ces chaînes-là d'information vous avez déjà vu le président Macron passer le balai à l'Elysée est-ce que vous avez vu Brigitte faire les carreaux faire les vitres tu n'as jamais vu de faire le ménage c'est incompréhensible ce que fait Jésus là c'est incompréhensible il s'abaisse pour servir pour laver les pieds des disciples voilà pourquoi Pierre réagit mais non c'est-à-dire tu ne fais pas ça quand même tu es le Seigneur et le Maître tu ne fais pas ça si 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 et puis aussi le pire le comble c'est que lui Jésus le seul qui est parfaitement juste qui n'a jamais péché totalement innocent c'est lui qui va mourir à la croix à la place du pécheur coupable que je suis et que nous sommes tous excusez-moi mais ce n'est pas logique c'est le brigand qui aurait dû mourir parce que lui celui qui a été relâché vous savez en choix avec Jésus bar sabbath lui il aurait dû être exécuté parce qu'il avait il avait fait des crimes il avait du sang sur les mains mais pas celui qui a fait du bien de partout c'est lui qu'on met sur la croix oui mais c'était le plan du père c'était le plan de salut pour tous les hommes qui croiraient en Jésus afin qu'il soit sauvé Jésus a donné volontairement sa vie sur la croix preuve totale preuve totale de l'amour du père pour nous il a été humilié par la souffrance il est mort et ressuscité pour être ensuite élevé comme on l'a lu glorifié assis désormais à la droite du père en position d'autorité de domination lui qui est le juste juge alors si Jésus a démontré de manière si spectaculaire qu'il n'est pas un roi comme les autres mais qu'il est un roi serviteur c'est pour que nous frères et sœurs nous puissions marcher à sa suite que nous puissions l'imiter lui ressembler et il l'a dit dans le verset 15 de Jean 13 car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait Amen et c'est notre appel en tant qu'enfant de Dieu c'est de servir à l'exemple de Christ lui l'exemple suprême bien sûr à un certain moment Paul l'apôtre a dit soyez mes imitateurs mais il a rajouté quoi comme je le suis moi-même de Christ et nous qui sommes en tant que pasteurs anciens bergers de l'église nous sommes aussi appelés à être des modèles du troupeau mais les pasteurs et les anciens ne sont pas là pour dire suivez-moi ils sont là pour dire suivons ensemble Jésus Amen les pasteurs et les anciens ne sont pas là pour dire ressemblez-moi moi j'ai une grande foi non on est là pour dire ressemblons ensemble à Jésus Amen c'est lui c'est lui le pasteur ultime à imiter Amen parce que les bergers terrestres ils sont faillibles c'est vrai ou pas Amen Richard il dit Amen on dit tous Amen on est faillibles j'en fais partie suivre Jésus servir dans le même état d'esprit que lui dans sa mentalité avec les mêmes sentiments et le servir lui on l'a lu dans Jean 12 26 Jésus il dit si quelqu'un me sert alors oui on sert Jésus quoi qu'on fasse que ce soit le balai que ce soit préparer la scène que ce soit instruire les enfants que ce soit chanter la louange que ce soit témoigner à nos voisins quoi que ce soit que nous faisons nous le faisons pour le Seigneur pour sa gloire et comment on le fait on le fait notamment en servant les autres bien sûr notre service revêt plusieurs dimensions il y a notre service pour le Seigneur directement qui est notre adoration notre louange il y a le service pour les frères et les sœurs en la foi dans l'église dans l'édification mutuelle dans le soutien mutuel et il y a le service envers les incroyants dans l'annonce de l'évangile dans les services que nous pouvons rendre mais en tout cas quoi que nous fassions quand nous servons les autres c'est Christ que nous servons Jésus l'a dit dans Matthieu 25 si vous avez donné un verre d'eau à ceux plus petits c'est à moi que vous l'avez fait Amen et ça le Seigneur le voit même si le reste de l'église ne le voit pas le Seigneur le voit le Seigneur le voit et il te le rendra alors dans notre texte tout ce passage de Jean 12 et 13 Jésus nous invite à sa suite à le servir mais pas n'importe comment en le suivant en suivant son exemple à marcher dans la lumière comme il l'a dit je suis la lumière marcher dans la lumière pour ne pas vous laisser surprendre par les ténèbres le suivre lui et aussi garder la parole comme Jésus le dit car le commandement c'est la vie éternelle le commandement divin c'est le seul moyen d'être en vie de la vie de Dieu et aussi cette parole si on n'y obéit pas elle sera notre juge voilà pourquoi nous sommes invités exhortés à l'obéissance à la parole une obéissance de cœur une obéissance dans l'amour une obéissance dans la crainte le respect de Dieu et servir en suivant Jésus c'est adopter le même schéma de service de ce que nous avons vu au début avec comme moyen l'amour premièrement avec comme réalisation l'abaissement comme lui et avec comme finalité être glorifié avec lui Amen or pour nous les hommes marqués par la faiblesse de la chair influencés par la mentalité du monde environnant on voit bien que ce n'est pas naturel de servir dans la mentalité de Christ qui est à contre-courant de la mentalité de ce monde et des penchants naturels de notre chair vivre comme serviteur et servante à la ressemblance de Christ ce n'est pas naturel c'est surnaturel c'est possible seulement par le Saint-Esprit qui vit en nous et qui nous transforme à la ressemblance de Jésus Amen ce n'est pas par nos propres efforts qu'on peut y parvenir même si on peut manifester bien sûr de la solidarité on le voit dans ce monde bien entendu l'homme est fait à l'image de Dieu une bonne partie de cette image est détériorée par le péché mais il reste quand même quelque chose heureusement mais en tout cas c'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons le servir à la ressemblance de Christ vous êtes d'accord si Jésus c'est par l'Esprit éternel qu'il s'est offert à Dieu pour être pour nous l'auteur d'un salut éternel alors nous aussi c'est par l'Esprit de Dieu que nous nous offrons et cela par amour par cet amour que le Saint-Esprit déverse en nous Amen et le même apôtre Jean qui a écrit l'évangile écrira dans sa première lettre au chapitre 3 et je ne l'ai pas imprimé alors il faut que je le cherche je me suis fait avoir tout seul 1 Jean 3 verset 16 et 17 1 Jean 3 16 17 et 18 il dit ceci nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous nous aussi nous devons donner notre vie pour les frères waouh nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous nous aussi nous devons donner notre vie pour les frères et les sœurs bien entendu les frères en Christ si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin lui ferme ses entrailles comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui petits enfants n'aimons pas en parole et avec la langue mais en action et avec vérité avec vérité on a besoin de l'aide de Dieu n'est-ce pas on a besoin de son secours on a besoin de son secours voilà pourquoi Jésus conclut ce passage dans Jean 13 par ce commandement nouveau aimez-vous les uns les autres comme comme je vous ai aimé aimez-vous les uns les autres il le répète et quand Jésus le répète c'est important aimez-vous les autres aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé car sans cet amour nous pouvons être comme dans ce monde dans l'indifférence quelqu'un a dit le contraire de l'amour ce n'est pas forcément la haine ou la violence ou faire du mal ça peut être tout simplement l'indifférence et quand je regarde à mon propre coeur je me dis mais Seigneur parfois je suis indifférent c'est pas normal pardonne-moi Seigneur pardonne-moi je suis indifférent je suis un peu égoïste alors bien sûr on est appelé à donner notre vie pour les frères et sœurs on est appelé à servir bien entendu mais on est appelé à être des serviteurs pas les sauveurs des autres et on a besoin d'équilibre Jésus lui qui a dit le fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête il a quand même dit un moment à ses disciples venez à l'écart prendre du repos il se trouve qu'ils sont allés quelque part la foule l'a su ils ont pris un autre chemin ils les ont rejoints et là Jésus est mis de compassion il a quand même répondu aux besoins de la foule mais on peut parfois être avoir le sentiment d'être persécuté par l'intensité des besoins de ceux qui nous entourent et vouloir tellement les aider etc. qu'on s'oublie soi-même on a besoin d'équilibre on a besoin de prendre soin de notre propre vie afin de pouvoir porter du fruit à l'autre on ne peut donner que ce que l'on a reçu on a besoin d'équilibre mais en tout cas que le Seigneur nous permette tout simplement de mourir à cet égoïsme ou cette indifférence qui nous empêche de vivre à l'image de Jésus dans l'amour et vous savez dans la pensée dans la pensée du monde pour être grand là on vient sur le deuxième point de l'abaissement ou de l'élévation et de la gloire puisque ça se rejoint dans la pensée du monde pour être grand il faut s'élever soi-même il faut jouer des coudes il faut se battre il faut écraser les autres l'humiliation et la souffrance de la croix ah ben vas-y regarde je te mets en haut du temple saute du temple il est écrit que les anges vont te prendre sur leurs mains afin que ton pied ne heurte pas une pierre psaume 91 et là tous les hommes applaudiront tu auras la gloire tu vas faire un miracle extraordinaire il va se passer un miracle extraordinaire tout le monde va se prosterner devant toi Jésus a dit tu ne tenteras pas le Seigneur il y a un texte dans dans l'épître de Jean aussi au chapitre 2 au verset 15 au verset 15 qui nous parle de ce qui est de ce qui fait le monde et de ce qui fait cette mentalité du monde qui peut nous influencer 1 Jean 2 verset 15 n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde si quelqu'un aime le monde l'amour du père n'est point en lui car tout ce qui est dans le monde la convoitise de la chair la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du père mais vient du monde quelqu'un a résumé cela ainsi il y a trois choses la convoitise de la chair la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie quelqu'un a résumé cela par le sexe l'argent et la gloire et la gloire fait partie de cette recherche personnelle de gloire fait partie de la mentalité du monde à laquelle nous sommes appelés à mourir et Jésus a dit celui qui veut être grand qu'il soit le serviteur des autres celui qui veut être grand qu'il soit le serviteur des autres Jésus le dit tout simplement dans Luc 22 verset 24 il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand Jésus leur dit les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs la domination non 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 qu'il n'en soit pas de même pour vous et que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit et celui qui gouverne comme celui qui sert car quel est le plus grand celui qui est à table ou celui qui sert n'est-ce pas celui qui est à table et moi cependant je suis au milieu de vous comme celui qui sert Amen J'avais entendu l'anecdote d'un jeune qui était étudiant dans une faculté de théologie et il aimait il était à fond il voulait il voulait presque manger le micro pour prêcher et tout parce qu'il avait reçu quelque chose de fort c'était un don un talent que Dieu donne bien entendu et il voulait il voulait prêcher il voulait et il était là et puis au bout d'un an deux ans dans son école dans son école biblique il rencontre quelqu'un de son église qui était un peu comme un mentor il lui dit tu vois moi j'aimerais prêcher tout ça mais à l'école biblique il me demande tout le temps de faire le ménage et tout et puis c'est pas à ça que je suis appelé il dit tu vois il me dit et le ménage et si et ça et tout mais moi je veux prêcher la parole et tout alors quel conseil tu me donnes et là le frère plus ancien il lui dit je te donne un conseil balaye bien dans les coins balaye bien dans les coins voilà les prétentions voilà le désir de se mettre en avant mais voilà le coeur qui est agréable à Dieu celui qui s'abaisse et qui sert et notre appel frères et sœurs comme Jésus le dit si le grain de blé ne meurt il ne peut porter du fruit pour nous nous sommes appelés à mourir à nous-mêmes à mourir à notre désir de nous mettre en avant mourir au désir d'être vu et applaudi des autres la gloire des hommes mourir à peut-être à l'indifférence qui nous empêche d'être dans l'amour qui se donne mourir à tout ce qui est humain charnel afin de vivre et marcher selon l'esprit de Christ lui le roi serviteur nous ne cherchons pas notre propre gloire mais nous cherchons la gloire qui vient de Dieu Amen et Dieu voit dans le secret et il nous le rendra l'humilité de Christ nous le voyons il ne se met pas en avant mais il laisse le fruit parler Amen alors pour conclure Jésus donne dans ce passage trois promesses à ceux qui le servent selon son exemple à ceux qui marchent à sa suite Jean 12 26 il dit ceci celui qui me sert sera avec moi il y a la promesse de l'éternité avec lui dans la gloire un peu plus loin Jean 14 dira je vais vous préparer une place voilà la promesse de ressembler à Jésus bien sûr nous sommes sauvés par la foi une foi vivante qui s'accompagne d'oeuvres et par ses oeuvres par cette vie à la suite de Jésus nous nous affermissons dans le statut d'enfant de Dieu pour le salut deuxièmement si quelqu'un me sert le Père l'honorera il y a un texte dans les écritures qui nous dit que la louange ne vienne pas de ta bouche mais vienne de Dieu que ta louange ne vienne pas de ta bouche mais vienne du Seigneur et troisièmement Jésus le dit après avoir lavé les pieds aux disciples et après les avoir interrogés avez-vous compris ce que j'ai fait Jésus leur dit pour vous vous êtes heureux si vous pratiquez ces choses c'est le seul moyen d'être heureux c'est de vivre une vie tournée vers les autres Albert Einstein le fameux physicien connu qui selon certains avait une certaine forme de foi en Dieu a dit ceci la vie ne vaut pas la peine d'être vécue si elle n'est pas vécue pour quelqu'un d'autre et nous sommes appelés à manifester cet amour cette générosité de Christ il y a plus de joie à donner qu'à recevoir alors que le Seigneur nous aide à vivre et à marcher dans la mentalité de Christ si on veut grandir dans la foi frères et sœurs regardons qui est Jésus regardons ce qu'il a fait on n'est pas là pour se donner une bonne morale ou je ne sais quoi mais on est là pour regarder à Christ et limiter lui lui ressembler Amen alors que Dieu nous transforme par son esprit à la ressemblance de son fils Amen